Sous-titrage Société Radio-Canada ...sortir de prison en Turquie et elle me l'a dit les yeux dans les yeux. Quand il y a un petit problème, on doit apporter quelque chose. Je lui ai promis de ne pas le dire en public. Mais c'est dommage. Faites attention à la sécurité, il ne doit pas avoir trop de monde autour de cet arrêt. C'est M. Jean-Pierre Bringen avec ses relations en Turquie qui vous a fait sortir, M. Varon. Une seule place à prendre. Vous me laissez répondre ou bien ? Vous me laissez répondre ? Finalement, on est tous connectés de plus en plus seuls, finalement peut-être. Finalement, c'est une dérive normale. Les gens sont de plus en plus seuls, finalement. Et puis que, finalement... C'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu la boule au ventre. Mais après, au fil des minutes, j'ai réussi à me stagner. Consommer plus que 10 litres par cent. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Ce que vous dites est parfaitement juste. Dans le terrain de jeu, c'était aujourd'hui la croix. Et il, je pense qu'il a joué un bon match. Est-ce que... C'est un... Comment dire ça ? C'est un regret ? Pour s'approprier les services. Le comité du Lodzberg a présenté aujourd'hui... Vous arrêtez de vous moquer de moi, Christina Bouchard ? Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va aller mieux ? J'ai un peu laissé ma voix, là-bas, du reste. Un peu nazi, hein ? Tout le monde veut bien faire. On a gagné. C'est important. Le canton a mis en place des nouvelles règles, via... Si tu perds ce soir, tu prends un peu de retard. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous. Merci, Raffi Martinetti. Très bien, on vous remercie. Merci, Samuel. Merci aussi, Raffi Martinetti. Merci. Toujours. Merci à Karandov. Mais voilà. C'est simple qu'on se dit beaucoup merci ce soir. Merci à vous de nous suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada